mesdames messieurs bonsoir et bienvenue sur ces panels leadership moment vous avez certainement remarqué un nouveau concept que leadership moment tv vous a proposé et bien oui c'est leadership moment un panel qui recevra pour vous chaque mois soit une fois le mois quelques leaders et on va échanger autour d'une thématique et aujourd'hui c'est saint sakadija omelema qui est à la présentation nous allons parler de la situation post-covid 19 quel leadership pour la rdc sur ces plateaux je serai pas seul j'ai quatre panélistes avec qui nous allons échanger autour de ces thématiques parce que le monde est confronté à une crise et la rdc également subit des conséquences dans tous les domaines tout le monde a des réclamations où il ya des conséquences sur tous les plans et à ma gauche déjà je vais représenter le panéliste qui sont avec moi à ma gauche il ya madame tissia moukouna elle est entrepreneur et nous la recevons aujourd'hui à ce titre d'entrepreneur et là où ça marque des cafés la quinoise après il ya monsieur albert molleca il est dans la politique mais aujourd'hui nous allons plus échanger sur le plan économique parce que la crise de la covi 19 a plus touché la partie économique du monde entier d'ailleurs après nous avons monsieur jose à nyokalongo une icône de la musique congolaise nous les recevons aujourd'hui à titre de culturaliste enfin nous avons monsieur josé ouanga qui est aussi un entrepreneur mais qui évolue dans la diaspora congolaise bienvenue alors comme je venais de l'annoncer nous parlons de la situation post-covid 19 quel leadership pour la rdc c'est vrai le monde entier confronté à cette situation et après les la population congolaise a besoin d'un leader un vrai leader peu importe le domaine ici nous avons quatre domaines représentés alors dans chacun de ces domaines nous avons besoin d'un leader vous êtes des leaders c'est pourquoi vous êtes sur ces plateaux une question à tous les panélistes puisque nous parlons de la lutte du leadership pardon dans la situation post-covid 19 qu'est ce que vous comprenez pas leadership chacun aura à donner sa définition c'est vrai qu'on définit leadership mais chacun à sa manière de comprendre les leadership je sais pas qui prend la parole en premier c'est quoi les leadership c'est l'enjeu ah puisque c'est le mois de mars encore alors dans le domaine entrepreneurial leadership ne signifie pas forcément être un patron ou être le boss un leader n'a pas d'âge n'a pas de genre et n'est pas spécialement comme je disais un boss un leader c'est quelqu'un qui inspire pour moi quelqu'un qui arrive à fédérer les gens autour d'un projet une personne qui a une vision une façon de voir les choses et que les gens suivent naturellement être un leader c'est quelque chose qui ne s'apprend pas on est leader où on n'est pas alors on peut être très bon manager donc savoir manager des projets sans forcément être un leader mais on peut aussi être un employé être un leader ça veut dire qu'autour de cette personne les gens arrivent à croire au futur à croire à l'avancée des choses à croire aux possibilités et voilà pour moi le leadership c'est quelqu'un qui inspire et qui fédère les gens autour de qui inspire et qui fédère alors vous inspirez aussi ce soir alors monsieur albert molécard bon j'ajoute très simplement que moi le leadership c'est une forme de charisme on se doter certaines personnes ce charisme se manifeste à travers leur personnalité leurs compétences et leur savoir et ce n'est pas quelque chose le leadership n'est pas quelque chose dont on hérite c'est plutôt une reconnaissance par vous reconnaissance de votre influence de votre exemple ainsi que comme l'a très bien dit ça n'a rien le leadership n'a rien à voir avec le titre merci monsieur jussard oui je crois que deux premières personnes qui ont intervenu pour bien expliquer le leadership surtout albert qui est anglophone et francophone comme le le mot leadership elle est leader et puis je suis là lui il a bien expliqué le leadership c'est je dirais quelqu'un dont c'est quelque chose pour avoir qui qui a la vision et qui peut conduire une action ou un mouvement donc comme il a dit ce n'est pas une nomination quoi c'est une qualité c'est une qualité il faut avoir ce sens là faut avoir je dirais cette vision pour essayer de conduire les hommes en conduire les actions merci monsieur josé je pense que je complèterai également tous les membres du panel par ce point en disant que le leader c'est la personne autour de laquelle justement les gens se réunissent il a la capacité de créer une cohésion de faire en sorte que ceux qui sont avec lui suivent avec lui une direction précise qui est tracée et je rajouterais également que en termes de qualité il pourrait également avoir ce que on parle beaucoup à la présence et on parle beaucoup de intelligence émotionnelle c'est à dire la capacité de reconnaître également l'autre et en soi même des émotions qui peuvent amener à se comporter d'une telle manière avoir également de telle facilité à réaliser telle autre chose les définition les émotions c'est pousser les gens à avancer voilà influence et le charisme la vision la cohésion tout ça ce sont les caractéristiques d'un leader ce que je retiens de vos définitions parce que ce sont des définitions vraiment qui m'ont enrichi aussi et je pense que ceux qui nous ont suivi ou ceux qui sont en train de nous suivre sont également enrichi par ces définitions alors partant de ces définitions nous parlons de la RDC quel type de leader la RDC a besoin en ces temps de crise monsieur Albert non cette fois ci je ne vais pas commencer mais il faut d'abord définir la crise parlons maintenant de la période post Covid-19 bien que nous ne soyons pas dans une période post Covid-19 dans notre pays nous sommes peut-être post première vague deuxième vague on ne sait pas encore bien entendu là-dessus si effectivement nous avons eu une deuxième vague si nous l'avons passée je crois que le leader qui est nécessaire pour la RDC en ce moment d'abord c'est une personne qui aura pris la peine d'étudier le pays d'étudier les capacités du pays d'étudier ce qui manque au pays pour faire face d'une manière effective à cette à cette pandémie et connaître assez bien le pays quand je dis le pays c'est bien sûr tout d'abord les habitants les cultures les us et coutumes suffisamment pour savoir pourquoi les effets de la Covid-19 dans notre pays sont différents d'autres pays principalement d'autres continents vous savez les occidentaux actuellement se posent la question comment dans un pays comme la RDC qui a la taille d'un continent mais comment il n'y a pas eu tellement de morts il n'y a pas eu tellement de victimes et on a l'impression que cette pandémie n'arrive pas à prendre vraiment à accrocher à prendre racine dans ce pays le leadership qui devrait se manifester actuellement doit venir de gens qui peuvent dire le pourquoi parce que c'est une question de une question d'habitude ou c'est une question de comportement en termes de diététique en termes de régime alimentaire qui affecte le système immunitaire le Congo étant un pays on parle souvent de scandale géologique mais c'est un scandale aussi végétal entre 70 80% des plantes médicinales nous les trouvons aussi dans notre pays et nous savons que certaines communautés congolaises se soignent exclusivement avec ces plantes médicinales et ces plantes affectent positivement le système immunitaire donc pour dire que le Congo a beaucoup à apprendre à l'humanité tout à l'heure Tonton Jossard a parlé de la vision une des caractéristiques du leader c'est d'avoir une vision claire qui sait très bien être articulée et il pourra attirer aspirer les autres vers cette vision quelle vision aujourd'hui avons-nous au Congo dans cette période de Covid-19 qu'est-ce que le Congo peut et doit apporter à l'humanité vous ne pouvez pas être propriétaire de toutes ces plantes ces dizaines de milliers de plantes médicinales et ne rien apporter il y a beaucoup de solutions que nous pouvons et nous devons les apporter mais tout ça doit se retrouver dans une vision portée par un leader et tout à l'heure on a dit qu'on a parlé de charisme le leadership un leader c'est quelqu'un qui apprend aussi beaucoup au contact des autres au contact de différentes disciplines en faisant preuve d'humilité mais il ne laisse pas les problèmes affectant les autres l'affectent directement et ils cherchent à trouver des solutions pour les autres vous avez parlé du système immunitaire de la population congolaise parce que pendant cette période c'est vrai qu'on en a parlé on dit les congolais ne sont pas plus atteints parce qu'ils ont un système immunitaire fort Madame Tisséa vous êtes dans l'entrepreneuriat et vous êtes dans le plant comment percevez-vous cette idée est-ce que vous approuvez ? Alors avant de répondre à votre question j'aimerais rebondir sur le leadership post-Covid-19 alors je suis d'accord avec Papa Albert dans le sens où effectivement nous ne sommes pas en période post-Covid-19 mais nous sommes en période de crise maintenant moi j'aimerais parler du leadership en général en RDC parce qu'on a toujours été en période de crise avant cette pandémie nous étions quand même dans une crise économique nous étions dans une crise politique nous étions dans une crise sanitaire avec Ebola donc nous avons toujours été dans une situation de crise qui fait qu'on a toujours besoin d'un leader avec une vision qui fasse avancer les choses là où j'aimerais mettre une nuance c'est que pour moi on n'a pas forcément besoin d'un leader on peut avoir plusieurs leaders comme on l'a dit tantôt c'est pas parce que c'est le chef de l'entreprise ou le président que c'est forcément un leader j'ai quelques exemples si on voit par exemple Che Guevara il n'a pas été président et pourtant c'est un leader avec une vision qu'on adhère ou pas il avait sa vision et des gens se sont reconnus en lui si on voit des gens comme Steve Jobs celui qui a inventé l'iPhone il avait une vision il n'a pas été président mais il avait une vision aujourd'hui ce sont des millions de personnes qui ont le mode de vie Apple donc c'est carrément devenu un mode de vie donc ça veut dire qu'être un leader c'est pas forcément être le chef de l'Etat et être un leader ça peut être vous ça peut être moi ça peut être nos papas qui sont ici on peut être plusieurs leaders dans un pays le but c'est de montrer l'exemple avoir une vision mais aussi montrer l'exemple et c'est par l'exemple que les gens peuvent vous copier vous suivre adhérer à votre message je pense qu'au Congo on a besoin de plusieurs leaders donc de plusieurs personnes qui montrent l'exemple Monsieur Joussa vous êtes un vieux vous avez certainement un mot à dire par rapport au type de leader dont la RDC a besoin parce que vous avez vécu des décennies, décennies, décennies ok vous avez certainement à dire là-dessus oui parce que on parle de de la période post-Covid donc qui va venir si je vois par rapport à travers les infos que nous suivons même ces jours-ci au niveau de l'OMS n'ont pas encore trouvé l'origine de ce virus de cette pandémie moi je dirais en tant que leader sur le plan culturel nous sommes parmi cette classe sociale qui est très très affectée nous par exemple c'est depuis le mois de mars de l'année dernière qu'on n'a pas de prestations qu'on n'a pas de prestations et nous avons des charges et un leader je dirais sur le plan par rapport à nos autorités quand on parle de de la période post-Covid c'est maintenant qu'on doit commencer à y réfléchir on ne va pas attendre que que cette pandémie disparaisse pour que on commence à réfléchir nous nous sommes là nous sommes leaders d'opinion donc les autorités sanitaires politiques doivent aussi nous solliciter pour vulgariser ce message parce qu'aujourd'hui on va tout le monde crie parce qu'il y a cette pandémie qui nous a pris par surprise mais il y a certaines maladies qui suffisent encore comme la tuberculose moi je suis ambassadeur de la république démocratique du Congo pour la tuberculose la tuberculose c'est comme la Covid-19 ça c'est contaminant ça c'est contaminant par par l'air mais quelles sont les dispositions quel est le message que nos politiques en ce moment utilisent si on voit même notre ville comment elle est sale c'est une source des maladies on réfère ces terres là vous voyez donc nous en notre niveau comme l'a dit Albert on ne peut pas penser seulement à la période post-Covid c'est maintenant qu'on doit agir c'est maintenant qu'on doit agir pas attendre voilà comme vous l'avez dit il y a la saleté dans la ville de Kinshasa il y a même une étude une dame professeure de l'Unikin elle vient de mener des études elle a dit avec des bouteilles qui bougent des canaux d'évacuation d'eau avec le temps on risque d'avoir des maladies pulmonaires à cause de tout ça parce que l'eau ne s'est pas sûre qu'il est correctement et le fait d'accumuler beaucoup de bouteilles beaucoup de déchets en plastique en plus ça va créer des problèmes à la langue ce qui est dommage parce que le plastique se recycle voilà et avec le même plastique on peut faire des pavés beaucoup de choses et c'est pas pour dire mais à Kinshasa notamment on manque de rues et de chaussées avec des pavés donc en fait là c'est là où on en revient un leader c'est quelqu'un qui trouve des solutions et c'est quelqu'un qui les applique qui passe à l'action il suffit pas juste de donner des grandes citations sur internet pour être un leader il faut aussi passer à l'action Monsieur Josée parce que on remarque avec la diaspora quand on l'aise quand il y a un problème dans le pays c'est vous qui commencez d'ailleurs à parler avant même que la population interne n'est pas là on parle on va dire ça pourquoi parce que on a des points de comparaison ok qui nous permettent justement d'apprécier d'une certaine manière différente que ceux qui sont ici parce qu'à partir de ces points de différence on sait voir quelle est la mesure appliquée qui est la plus avantageuse ou la plus désavantageuse pour le payer pour la population pour répondre à votre question la Covid-19 a accentué effectivement des crises comme l'a dit Madame Titia Moutina a accentué des crises qui étaient déjà présentes nous sommes au fait dans le monde entier dans une situation multiprise et un leader en soi n'est pas un magicien avec une baguette magique c'est à dire que c'est pas un seul leader qui pourra résoudre l'ensemble trouver des solutions à l'ensemble des problèmes que nous rencontrons dans le secteur économique dans le secteur social dans l'entrepreneuriat dans le secteur sanitaire etc. le leadership le leadership que nous souhaiterons pour la post-Covid et même dès maintenant ça sera une personne qui ait la capacité justement de créer une cohésion autour d'une vision à laquelle les gens pourront adhérer non pas par contrainte mais par adhésion volontaire et ça doit également être une personne qui devra écouter parce que forcément les solutions on ne la trouve pas seule d'autant plus que nous sommes dans une situation de multi-crime Voilà Monsieur Joseph pendant votre intervention vous avez parlé d'une absence de prestations depuis le mois de mars alors voici ma question et je la pose à tous les panélistes mais je commence par vous quel impact la Covid-19 a eu dans votre domaine parce que vous êtes dans la musique et je voudrais commencer par vous je dirais l'impact parce que vous savez on ne peut même pas circuler pour faire la promotion de notre musique donc la promotion de notre culture parce qu'il y a tellement des contraintes des contraintes sur le plan sanitaire sur le plan je dirais politique aussi c'est vraiment un impact donc comme je l'ai dit nous personnellement par rapport à notre notre domaine comme je l'ai dit nous avons des gens qui travaillent avec nous qui ont des loyers à payer des enfants à soigner des frais de scolarité à payer c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile mais ici nous avons sollicité auprès du chef de l'état du président de la république d'essayer de voir un peu tout ce qui est de notre domaine je crois nous sommes dans en plein en plein processus pour trouver quelque chose qui pourra nous soutenir nous soutenir donc nous aider à sortir de quelques problèmes que nous courons par rapport à cette pandémie ok monsieur Albert écoutez la culture occupe une place essentielle dans la vie de l'être humain vous voyez sous d'autres cieux comment les gens commencent à se battre même pour qu'on ouvre les cinémas pour que les théâtres puissent fonctionner bien entendu en respectant certaines certaines mesures certaines mesures sanitaires et il en est de même ici chez nous vous savez quand vous parlez de la Covid vous pensez immédiatement au confinement maintenant au couvre-feu donc dans tout des limitations de capacité de permission de mouvement et ça amène c'est en train de créer une population de personnes qui deviennent très stressées stressées parce que nous nous retrouvons en cage alors que nous ne sommes pas des animaux de zoo mais nous devons jouir de nos libertés de mouvement et de s'épanouir et le domaine de la culture est très important pour l'épanouissement de l'être humain particulièrement du Congolais donc nous sommes tous en manque et le fait de ne pas pouvoir avoir accès à ces éléments de culture ça va indéniablement créer un déséquilibre dans l'être humain Congolais c'est un danger c'est un danger si je peux enfin compléter Albert vous savez comme je disais nous nous sommes interdits de prester jouer les concerts avec quelques autorités qu'on a échangé parce que c'est la question que j'en pose tout le temps et je leur ai posé si aujourd'hui là nous sommes vendredi le week-end surtout nous allons à nos différentes manques si vous voyez le nombre des personnes ce n'est même pas un dixième des personnes qui viennent à nos concerts nous sommes interdits donc il n'y a pas un suivi autant il y a des fêtes aussi des mariages des adversaires au niveau des autorités il n'y a pas un suivi toutes ces mesures c'est pour plaire à qui ? si c'est bon c'est pour nous protéger nous la population l'autorité doit être ferme dans ses décisions dans les morgues les samedis quand il y a la levée du corps et monsieur Albert dans votre dans l'économie quel impact la Covid-19 a eu dans votre domaine est-ce que nous recevons à ces qualités-là ? dans le domaine économique nous avons vu que le ralentissement a été énorme le ralentissement de l'activité économique le ralentissement même des engagements dont la création d'emplois et malheureusement jusqu'à présent l'Etat et le gouvernement à mon sens n'ont pas encore fait le bilan un premier bilan de la première année de Covid qu'est-ce que la première année de la Covid nous a effectivement coûté et comment nous allons nous en remettre je sais que la fédération des entreprises congolais continue toujours à travailler là-dessus est très attentive à cette situation mais vous savez comme on remarque dans le monde entier il y a des secteurs dont les dégâts sont irrémédiables ne pourront pas être réparés et cette pandémie nous place dans une dans une situation où nous devons étudier des nouveaux modèles nous devons créer des nouveaux logiciels de fonctionnement économique de nouveaux logiciels même de projets économiques est-ce que nous ne devons pas nous ne devons pas sérieusement maintenant penser vraiment à faire de l'agriculture notre socle économique donc nous sommes encore nous n'avons pas encore fait le bilan de la première année Covid dans ce pays au niveau économique et ça c'est dommage et c'est très dangereux parce que vous voyez au niveau politique l'effet de la Covid c'est quoi ? c'est simplement que l'acteur politique a tendance à utiliser la Covid comme prétexte de non-action comme prétexte de non-action mais maintenant l'acteur économique s'il prend prétexte de Covid pour raison de non-production qui va accepter ça ? vous devez produire s'il y a des problèmes vous trouvez des méthodes pour atténuer le choc et vous allez de l'avant et ça il devrait en être de même pour tout le monde puisqu'on parle de la production à l'interne Madame Tissière vous êtes en entrepreneuriat alors effectivement moi j'ai voulu dans le domaine de l'agriculture je pense que ce qui a été dit est très juste parce que pour résumer ce qu'on a dit précédemment on a parlé de leadership d'exemplarité et de vision aujourd'hui avec cette situation de la Covid-19 en RDC on a beaucoup de mon point de vue regarder les autres pays et un leader c'est pas forcément quelqu'un qui copie ou qui applique ce que d'autres pays ont fait parce qu'on se pose dans une position de suiveur un leader c'est quelqu'un aussi qui trouve des solutions adaptées à la situation à une situation donnée la situation donnée est que on l'a très bien dit auparavant c'est que la RDC n'est pas touchée comme la plupart des pays de l'Occident par la Covid-19 le fait qu'on soit pas touchée aussi fortement le fait qu'on ait une population jeune il y a plus de jeunes congolais et congolaises que de personnes âgées c'est une chance tous ces facteurs auraient dû nous pousser à avoir des solutions aussi originales par rapport à notre situation mais tel n'a pas été le cas donc c'est c'est là où on a peut-être aussi manqué de leadership et de vision de trouver justement une façon originale et adéquate d'agir avec notre avec la situation de notre pays un autre point c'est l'agriculture on a très bien vu avec la Covid-19 qu'il y avait deux secteurs qui ne pouvaient pas être touchés par ce genre de pandémie c'est le secteur pharmaceutique et le secteur alimentaire donc l'agriculture et la Covid-19 nous ont clairement montré qu'on devait être dans une autosuffisance alimentaire le fait est qu'on importe beaucoup de choses en RDC par exemple dans nos plats on met souvent des concentrés de tomates la tomate pousse en RDC mais y a-t-il alors peut-être mais y a-t-il une société qui fait des concentrés de tomates en RDC ? y a-t-il une société qui transforme les tomates en concentrés de tomates pour qu'on puisse pas importer ça dans des pays portugais ou espagnols ? c'est très bien de travailler dans le monde de la mondialisation mais s'il y a des choses qu'on peut faire en interne il faut qu'on arrive à le faire en interne pour justement qu'il y ait cette autosuffisance alimentaire et là c'est dommage parce que ça a montré nos carences justement en agriculture que c'est un secteur qui a été souvent mis de côté c'est un secteur qui n'a pas assez eu de subventions qui n'a pas eu assez de soutien et d'autres pays comme l'Ethiopie par exemple qui poussent leur agriculture ont justement pu montrer certaines performances même dans cette période de Covid-19 et ça n'a pas été notre cas ok Monsieur José la dernière question je commence par vous puisqu'on parle des conséquences de la Covid-19 sur tout le plan quel mécanisme la RDC peut mettre en place pour sortir de cette crise ? Je pense qu'on constate tous que dans le monde entier il n'y a aucun gouvernement il n'y a aucun pays qui n'a trouvé de solution pérenne ou même momentanée pour sortir de cette crise nous en sommes en plein dedans et de mon point de vue je pense que cette maladie nous a fortement touchés nous devrons apprendre à vivre avec l'entrepreneur que je suis avec une expérience également dans le domaine digital en travaillant dans dans le groupe d'assos notamment d'assos système je dirais plutôt que la Covid pour la RDC et notamment pour la jeunesse entrepreneuriale de la RDC ça apporte des opportunités dans quel sens ? c'est à dire que un entrepreneur d'une certaine manière est cette personne qui trouve des solutions aux problèmes et cette situation a révélé énormément de problèmes dans le monde entier mais particulièrement en RDC en approvisionnement alimentaire sous le point sanitaire sur le plan de la culture également je pense que c'est quand même une opportunité pour les jeunes de s'investir davantage à trouver des solutions digitaux que ce soit dans l'enseignement que ce soit dans la culture on a monsieur Nyo Kalongo avec nous qui est du domaine de la musique je pense que au-delà de cette politique culturelle qu'il y a ici sur place il faudrait vraiment s'impliquer à créer une industrie culturelle et créative c'est-à-dire être en mesure telle que le Covid nous a révélé et qu'il le dit aussi bien difficulté à avoir des concerts mais trouver également des solutions peut-être digitales pour faire des concerts qui soient diffusés sur internet sur les téléphones etc. C'est très important parce que pendant cette période c'est vrai qu'il y a des moments les gens ne sortaient pas mais tout le monde était quand même devant son poste téléviseur soit devant son téléphone mais nous sommes au 21ème siècle quand même alors monsieur Joussard bon non j'aimerais vous avoir à la fin madame Tissier encore alors quelle serait la question le dernier mot non non pas le dernier mot quel mécanisme mettre en place le mécanisme mettre en place pour sortir de cette crise alors c'est compliqué d'y répondre parce que pour l'instant on n'a pas de solution moi je suis du même avis que monsieur José c'est-à-dire apprendre à vivre avec il y a certaines crises où il faut apprendre à vivre avec essayer justement de trouver des alternatives par exemple il y a les safe gates qu'on peut voir un peu partout à l'entrée des supermarchés ou même à l'entrée des hôtels qui permettent d'avoir une désinfection rapide avant d'entrer dans des lieux de forte concentration avec le public porter des masques mais tout simplement vivre avec je pense que c'est pas une maladie où on va s'en débarrasser comme ça mais on peut pas non plus mettre le monde entre parenthèses pendant des années et des années moi pour moi pour aussi finir sur cette question de leadership qui est très importante vous savez un leader monsieur José a parlé d'entrepreneuriat je pense que chaque entrepreneur est leader normalement ça veut dire qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a une idée qui a un projet voilà il répond à des besoins il met en place une solution et normalement il inspire assez pour que ses clients le suivent pour que les banques le suivent pour que l'Etat pourquoi pas le suivent aussi donc normalement un entrepreneur c'est quelqu'un qui arrive à fédérer les gens autour de sa solution mais moi j'ai déjà vu des entrepreneurs qui peuvent faire des discours tout le monde s'endort ça veut dire qu'ils n'arrivent pas forcément à fédérer la chose donc le leadership c'est quelque chose en début d'émission que j'ai dit qui ne s'apprend pas mais je préfère dire alors qu'il vient parfois avec le temps et les épreuves de la vie merci beaucoup madame Tissia monsieur Albert il y a certains points que nous n'avons pas mentionné ici mais qui à mon sens sont très importants ce qui concerne encore la RDC d'abord c'est au niveau de l'information et de la communication au niveau de l'information on ne sait pas dire combien des Congolais sont au courant qu'il existe une pandémie et encore moins combien savent exactement ce qu'est cette pandémie et nous remarquons dans une métropole comme Kinshasa où des multitudes de personnes ne croient pas en cette pandémie certains ne croient pas en son existence certains ne croient pas en sa létalité et se disent non et lorsque l'étranger vient au Congo arrive à Kinshasa et voit les multitudes se balader dans les marchés tout ça il se dit mais c'est un pays qui ne vit pas dans l'ère Covid non il faut d'abord amener à travers l'information à travers la bonne communication amener la population à être au courant de l'existence du Covid cela aidera aussi sûrement la 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 RDC à être plus performante dans la recherche des solutions contre contre la Covid et pour la communication bon un leadership d'être accompagné d'une communication effective qui implique tant les entrepreneurs que les les professionnels de la culture parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que vous aurez probablement on va demander à Jossard trouve-nous quelques artistes composez-nous vite une chanson là pour la Covid vous allez passer un moment enregistré on va donner 1000 dollars à quelqu'un la personne prendra 600 dollars il va donner 400 au reste et ça va s'arrêter là mais ce n'est pas de la communication on ne pense pas on oublie que quelqu'un comme Nyo Kalongo peut non seulement vous composez la chanson vous l'enregistrez vous la chantez mais il peut aller dans certaines contrées de ce pays ou exerçant son leadership il peut non seulement instruire mais plus facilement convaincre que le discours du plus grand politicien du pays parce que la communication certainement implique la relation et l'information information plus relation parce que quand on communique à distance d'accord mais quand la personne descend sur terrain d'abord la personne comme le Jossard a une relation avec un grand public parce qu'on le suit depuis cette relation lui permettra de faire facilement passer son information parce que je crois aujourd'hui les plus grands problèmes c'est le canal par lequel les informations passent c'est pourquoi la population congolaise a du mal à croire à ces informations c'est ce que madame Moukouna avait dit tout à l'heure quand nous parlons de leadership quand vous nous dites de quel leadership a besoin le Congo actuellement nous ne parlons pas d'un individu nous parlons d'un leadership ce leadership doit être constitué de plusieurs leaders soit dans leurs contrées soit dans leurs disciplines soit dans leur secteur d'activité si vous n'avez pas identifié les leaders qui existent dans votre pays dans les différentes disciplines dans les différentes régions vous n'avez pas encore bien fait votre travail de gouvernants parce que si ces personnes ces leaders on appelle leaders d'opinion sont identifiés c'est à travers ces leaders d'opinion que vous pouvez faire une bonne une bonne communication parce que ces leaders d'opinion bénéficient déjà d'une crédibilité dans leur communauté dans leur secteur dans leur discipline d'activité et vous passez plus facilement le message et en retour eux aussi ils vous informent plus facilement de ce que la population pense et de ce que la population peut faire parce que toute la population ne peut pas faire la même chose et ne peut pas avoir les mêmes réactions par rapport à cette pandémie donc la stratégie est importante monsieur Joussard oui j'ai suivi madame Moukouna quand elle a en disant le même sens qu'Albert comme l'a dit José nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19 si nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19 c'est en cette période parce que la Covid c'est d'abord un problème sanitaire c'est pas un problème économique un problème social un problème sanitaire est-ce que nos autorités sanitaires est-ce qu'ils réfléchissent sur ça pour que nous nous acceptons de vivre avec cette cette Covid-19 là quelles sont les mesures qui sont qui sont déjà prises ou qui sont en projet en projet pour nous protéger nous la population quand on parle de la communication la communication c'est pas seulement la radio et la télévision nous nous sommes nés dans cette ville nous avons grandi dans cette ville tout ce qui est communication sanitaire c'était d'abord dans les quartiers les chocs de quartier dans les écoles même dans nos écoles primaires il y avait deux jours où vous arrivez à l'école vous êtes surpris que le directeur de l'école vient de vous dire voilà premier 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 après c'est nous allons à Kabinda il y a des gens qui faisaient les kilomètres des écoles de Kassavoubou de Ngirigiri pour aller jusqu'à Kabinda pour le dépistage de la tuberculose et chaque élève nous avait son carnet de santé parce que ça existait encore c'est ça c'est beaucoup plus nos politiques les entrepreneurs nous sommes je dirais nous devons attendre c'est que les politiques doivent décider parce que nous n'avons pas ce pouvoir là même quand madame qu'on a parlé de l'agriculture et Albert en ce moment précis comme elle a dit il n'y a pas les mesures de transformation de nos propres produits qu'est-ce que le gouvernement a fait pour soutenir même nos maraîchers c'est ça c'est une question de politique ok avant de finir il y a une question qui me vient comme ça madame Tissière vous avez dit un leader ça vient avec le temps et vous pensez que cette situation dans la lieu où on voit le pays Covid-19 fera-t-il émerger des leaders ça doit faire émerger des leaders vous savez dans chaque crise dans chaque problème il y a une solution la personne qui apprend cette solution ça peut être une solution politique une solution culturelle une solution digitale agricole la personne qui apporte cette solution si elle est bonne si elle arrive à fédérer les gens si elle arrive à être appliquée et à se poursuivre cette personne sera un leader et notre pays a besoin de ces leaders notre pays a besoin de ces personnes qui ont des visions qui les appliquent ces personnes qui vont de l'avant parce qu'on a trop été dans la stagnation la contemplation on attend on espère que le voisin va faire etc. etc. maintenant il faut que ces personnes-là se mettent en avant et qu'elles soient justement poussées par la population on a justement besoin de leaders si on a envie d'avancer et je pense que avec cette crise sanitaire si elle ne fait pas émerger de leaders alors vraiment on aura tout perdu monsieur José je pense qu'effectivement ça va faire émerger des leaders mais la question c'est de savoir seront-ils des bons ou des mauvais leaders parce que tout le monde pourra trouver une opportunité pour faire telle proposition pour appliquer telle mesure mais le tout c'est de savoir est-ce que ça va bénéficier à la population personnellement c'est surtout sur ce point-là que je souhaiterais justement que des leaders puissent émerger regarder l'intérêt de la population sur le plan sanitaire sur le plan alimentaire sur le plan social sur le plan économique parce que cette pandémie et les crises qu'ils ont qui l'a accentuée ont fait beaucoup de mal à la population congolaise vous avez ajouté monsieur Albert monsieur Jossard vous avez ajouté oui vous savez on dit généralement un proverbe anglais qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort ce que moi j'ai remarqué et qui rejoint aussi notre thème aujourd'hui du leadership c'est en cherchant mais je continue à chercher à mon avis quelles sont les raisons pour lesquelles cette pandémie n'a pas n'a pas n'a pas créé n'a pas provoqué des hécatombes ici et vous remarquerez une chose ça fait des des années des années pour ne pas dire une ou deux décennies que le congolais se trouve dans une situation sociale tellement médiocre financièrement qu'il ne peut pas s'offrir des soins de santé à la hauteur de ce qu'il devrait exiger que donc lorsque un congolais a une grippe ou un rhume ou bien tous il n'a pas l'argent pour aller voir un docteur ou pour payer une hospitalisation et il y a eu de plus en plus déjà recours à des traitements médicinaux qu'on appelle médecine traditionnelle et ces traitements médicinaux ces plantes s'avèrent très efficaces pour renforcer le système immunitaire ce qui fait que même dans les grandes villes puisque pour une fois le manque d'infrastructures de base et d'aéroports tout ça nous était favorable parce qu'il y avait moins de points d'entrée de cette de ce virus mais même dans une grande ville comme Kinshasa la grande majorité de la population se soignait déjà à l'aide de plantes médicinales oui les boulanguides moi-même je pratiquais le boulanguides depuis des années depuis des années je suis un fervent de la médecine des plantes médicinales parce que moi pendant ces temps j'étais malade je suis allée à l'hôpital j'étais quand même surprise d'entendre une conversation entre une infirmière et une dame médecin et c'était en train de dire donc quand tu te sens pas bien prends seulement tu vois toutes les plantes là ou soit il y a un produit je vais pas citer les noms ici qu'on utilisait on mélange avec de l'eau chaude tu te couvres avec moi je me dis mais ils sont les médecins mais comment est-ce que eux-mêmes ils ont plus recours à autre chose que la médecine européenne ou mondialisée donc les boulanguides en tout cas ça a quand même aidé d'où l'importance de faire recours d'abord à l'interne avant de penser à aller trouver d'autres solutions ailleurs mais comme comme les les autres disaient tout à l'heure c'est évident que dans des crises pareilles vous avez des leaders qui émergent des gens qui viennent avec avec des visions des initiatives qui embarquent toute une communauté qui embarquent tout un groupe pour améliorer la situation soit la situation sanitaire soit les conditions de vie soit le fonctionnement dans les entreprises à travers les nouvelles technologies c'est toujours le positif des mauvaises choses c'est qu'on sait toujours en sortir de bonnes choses effectivement ce qui nous rend pas ce qui nous tue pas nous rend plus forts et dans chaque mauvaise chose il y a des bonnes choses l'idée l'exemple me vient comme ça mais il y a des gens comme Pascal Kanik qui a mis en place SchoolApp qui est une application de tablette pour apprendre qui a le programme scolaire des élèves en tablette donc ils peuvent apprendre à distance et tout ça par exemple bien qu'il avait mis ça en place avant la Covid-19 avec cette pandémie justement sa vision son leadership a fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne pouvaient pas avoir accès à internet qui n'avaient pas accès à un ordinateur pour suivre des cours à distance qui sont passés par SchoolApp et là par exemple c'est une bonne preuve de résilience et de leadership né ou en tous les cas qui s'est développé malgré la crise ok alors nous sommes pratiquement à la fin puisque vous avez la parole votre mot de la fin alors mon mot de la fin ça serait de dire qu'effectivement dans toute mauvaise chose il y a une bonne chose pour savoir tirer sur un épingle du jeu que ce n'est pas grave si on n'est pas un leader le plus important c'est qu'on travaille quand même dans un esprit de faire la différence de faire avancer notre pays parce qu'il en a besoin on a dit tout à l'heure que à chaque fois qu'il y avait des problèmes il y a des solutions alors il devrait y avoir de plus en plus d'entrepreneurs de plus en plus de solutions car dans notre pays il n'y a que des problèmes voilà Monsieur Albert Bien sûr tout d'abord continuer à respecter tout ce qui est mesures sanitaires les mesures de distanciation et d'hygiène personnelle parce que nous sommes chacun responsable de notre capacité à transmettre ce virus donc nous devons nous devons épargner l'autre et puis surtout je lancerai un appel aux jeunes pour leur dire que c'est maintenant votre temps c'est votre moment c'est à vous à produire des idées c'est à vous à produire des modèles qui vont et des concepts qui vont formater le Congo de demain Monsieur Jusser Je dirais pour qu'on avance je pense c'est beaucoup plus comme on a souligné ici c'est l'information l'information la vulgarisation c'est ça qui est très important parce que on peut dire aujourd'hui si il y a une équipe comme ici chez nous c'est le PEV le programme élargi de vaccination si aujourd'hui il y a cette équipe qui descend dans une école et les enfants le fait même de voir qu'il y a des personnes des agents de ce service qui cherchent à les vacciner ils vont fuir là c'est l'information de la radio trottoir où chacun de nous parents que nous avons communiqué à nos enfants alors maintenant il faut leur faire des efforts pour la bonne information et la bonne vulgarisation Monsieur José je pense que l'essentiel a été dit comme mot de la fin je dirais plutôt qu'effectivement la maladie existe soyons prudents protégeons-nous et protégeons nos proches voilà pour finir j'aimerais avoir votre avis aussi sur ce panel puis c'est le premier numéro avec vous alors j'aimerais avoir vos avis alors je en étant la seule femme de ce panel vraiment c'était un honneur mais c'était c'était très intéressant le fait que ce soit un panel vraiment très diversifié chacun dans des dans des domaines différents c'est vrai que par exemple moi dans mon domaine j'ai jamais pensé effectivement alors que c'est tellement c'est tellement évident par exemple l'impact dans le domaine culturel je n'y avais jamais pensé mais c'est vrai c'est depuis mars 2020 que la situation est difficile pour les professionnels de la culture et donc tout ça effectivement ça nous permet d'ouvrir les yeux donc merci pour ce panel ça m'a ouvert les yeux sur les difficultés que d'autres avaient et me sortir moi de mon carcan agriculture tout ça merci Prima Monsieur Albert Non je dois quand même confessé que j'ai été très touché très ébloui par le professionnalisme le professionnalisme votre organisation et bon nous vous encourageons il faut continuer il faut persévérer merci monsieur José après monsieur José alors effectivement j'irais la même chose que monsieur Albert Mollet très très surpris et depuis longtemps je le dis à toute l'équipe qui sont autour justement de ce concept je pense que la télé congolaise mérite d'avoir de plus plus d'émissions de ce genre et plus des thèmes de ce genre également à aborder ça fera avancer les idées ça fera naître des débats et avec cela le Congo pourra avancer merci monsieur José José oui moi je dirais je suis très content étant partenaire par ma fondation avec votre structure leadership je serai je suis partant pour une prochaine émission même sur un autre sujet un autre thème André Chelet prie à la fin parce que c'est notre partenaire notre premier partenaire avec sa fondation JNL nous sommes arrivés à la fin c'était pour nous un honneur de vous avoir sur ce panel vous êtes disposés alors je vous dis un grand merci c'était Cynthia Khadija à la présentation nous sommes arrivés à la fin chaque mois nous allons vous présenter un numéro pour ce panel ne confondez pas avec JN2443 c'est une autre émission ça c'est un panel Leadership Moments qui est qui passe également sur Leadership Moments TV laissez nous vos commentaires comment est-ce que vous appréciez ces premiers numéros et qu'est-ce que vous aimeriez que nous puissions améliorer pour les prochains numéros portez vous bien et vous allez vous abonner à la fin de 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 la fin